Pierre Blérion n'y met 41 ans au pouvoir. Nous avons vu le président de la République à un moment donné lancer la lutte contre la corruption. Est-ce que ce n'est pas un signe que le président Paul Billard tient effectivement à une certaine rigueur au niveau de la gestion de la chose publique ? Oui, mais puisque la corruption est un concept et qu'on ne lutte pas contre des concepts, il lutte donc contre le vent. Vous êtes excessif Pierre Blérion ? Non, la corruption est un concept, on ne lutte pas contre les concepts, il lutte contre le vent. Il fallait identifier ce qui fait la corruption et lutter contre cela et non contre elle. Elle, elle va toujours exister. Mais on peut mettre fond aux corrupteurs et aux corrompus. La corruption va rester comme concept. Je crois que c'est contre quoi on lutte au Cameroun ? C'est contre la corruption évidemment. Et donc on lutte avec des concepts aussi. On ne lutte pas avec des actions. Si on luttait contre les corrompus et les corrupteurs, on poserait des actions. Vous me parlez de 41 ans de Paul Billard et 22 ans d'Aïdjo, c'est cela ? Non, moi je crois que c'est 63 ans d'Aïdjo. Ah bon ? Bien évidemment. Biya est un pur produit d'Aïdjo. Absolument. C'est une continuité d'Aïdjo. Et je suis désolé, quand vous les comparez, vous les comparez dans la continuité. Biya n'a pas fait pire ou mieux. Biya a fait comme Aïdjo faisait. Sauf que Biya étant malchanceux, parce que tout ce que vous avez suivi, le professeur Bilou a cité là, c'est ce que les doigts l'appellent Biya Nolo. C'est-à-dire la malchance. Quand vous avez le mauvais corps, les mauvaises choses arrivent beaucoup à votre époque. Et normalement, vous devez quitter la chose. C'est-à-dire que c'est pas bon. Biya n'a pas appelé la guerre contre Boko Haram. Il n'a pas appelé le coup d'état du 6 avril. Il n'a pas appelé la guerre de Bakasim. Il n'a pas appelé tout ça. Mais professeur, quand trop de mauvaises choses arrivent pendant que vous êtes quelque part, c'est que la chose ne vous sied pas bien. Donc, j'écris quelque chose. Duré pour duré, vous ne pouvez pas vous accrocher à tout prix parce que ça peut se terminer mal. Et je crains que ça se termine mal. En voyageant ce matin, je me demandais ce que Biya a fait à certains de ses ministres pour qu'ils le détestent autant. Ah bon ? Oui. Par exemple, le ministre des Travaux publics. Je ne sais pas pourquoi il déteste Biya. Qu'est-ce que Biya lui a fait ? Nous étions supposés, pour des gens un peu intelligents, faire l'autoroute Douala-Yaoundé. Si on avait lancé l'autoroute à Douala et qu'on avait seulement fait 50 kilomètres, on se serait retrouvé à aider. On aurait desservi beaucoup de choses. Et sur le plan économique, cette autoroute rapporterait déjà. Je dis, si elle s'était à Rika-Ebiya, partant de Douala. On est allé démarrer l'autoroute à l'inverse, partant de Yaoundé, mais dans la brousse de Yaoundé derrière. Personne là-bas derrière. Elle est perdue. Elle ne fera rien. Pourquoi Ganondjoumessi, par exemple, fait ça à Paul Biya ? Est-ce que Paul Biya a mal fait de le nommer ? C'est-à-dire, j'ai aussi lu la biographie de Ganondjoumessi, que je ne vais pas rappeler ici. Beaucoup de choses ne le prédisposaient pas à être ministre dans un pays normal. Vous êtes trop excessif, Pierre. Je vous dis, si vous lisez sa biographie, il était infirmier vétérinaire. Mais ça, ce n'est pas une insulte. Non, mais je l'ai... L'infirmier vétérinaire n'est pas une insulte. C'est pas une insulte, c'est une réalité. Je vais mettre à la connaissance. Je vais dire que si vous lisez... Il est vraiment... Oui, après, il est allé à l'éname, il est ressorti et tout le reste. Et qu'il est passé par où ? Pourquoi, par exemple, Ganondjoumessi, pourquoi il n'aime pas Biya ? Alors que Biya l'a aimé, il a nommé ministre des travaux publics. Il lui donne une autoroute de 60 kilomètres en 11 ans. Faites le ratio. Pourquoi il lui fait ça ? Pourquoi il va tromper Biya qu'ils avaient fait des routes alors qu'ils avaient fait des choses programmées pour 3 ans ? Maintenant, tout est clair, il n'y a pas eu de goudron au Cameroun. Donc, les gens du RVPC qui comptent, le réseau routier sous Biya, c'est 0 kilomètre. Parce que toutes les routes sont redevenues des terres pleines. Il n'y a donc plus de routes. Donc, celui qui viendra après Biya, on ne pourra pas le comparer à Biya. Parce qu'il dira que j'ai trouvé que Biya n'a pas fait de route. Vous avez cité la CRTV. J'aime bien le grand frère qui gère la CRTV. Mais vous savez, si vous allez à la CRTV maintenant, elle me met en état de délabrement. Vous voyez ? Oui, les bâtiments de la CRTV pleurent leur jeunesse d'antan. Ganondjoumessi était dernièrement à la CRTV. On mettait la clim avec les mains devant Ganondjoumessi. Une vieille femme était devant Ganondjoumessi. Et ça gênait Ganondjoumessi. On ne peut pas faire ça la CRTV. Mais les images sont là. C'est quand même le média d'état. Donc, non, attendez. Pourquoi tout ce monde déteste autant Biya ? Biya les a nommés. Mais je crois qu'en fait, les gars ont piégé Biya. Pourquoi j'écrirais durée pour durée avec un point d'interrogation ? Biya est celui qui a le mieux compris Aïdjo. Il a piégé Aïdjo. Aïdjo est tombé dans le piège. Aïdjo était du Grand Nord et les gens du Grand Nord aiment les Salamalecs. Et Biya a su se montrer calme et doux. Aïdjo lui a donné le pouvoir. Biya, sachant que les gens qui étaient autour d'Aïdjo étaient très véreux, il leur a donné aussi ce qu'ils aimaient le plus, c'est-à-dire l'argent. L'argent, voilà. Ils adorent l'argent. Biya leur donne l'argent. Comme ça, il lui colle la paix. La paix, absolument. Il est donc tranquille. Chacun a sa part, sauf que le peuple, dans tout cela. Vous comprendrez, il y a 300 individus qui gèrent le Cameroun depuis 63 ans. C'est les mêmes. Ils sont 300. Quand vous voyez quelqu'un, vous croyez qu'il est nouveau. Dès qu'on vous donne son CV, vous vous rendez compte que même son père était là. Et après, on n'en parle pas comme ça. Donc, voilà donc des gens qui ont hérité d'un gâteau. Effectivement, c'est l'idée qu'ils ont du pouvoir. C'est-à-dire un lieu de manjaï. C'est l'idée qu'ils ont du pouvoir. Il n'en manque pas une autre idée du pouvoir. Et nous, nous nous sommes habitués tellement à eux que nous les comparons en termes de celui qui a mangé le plus ou de celui qui a mangé le moins. Vous avez entendu tout un ministre de la République dire que quand on te nomme ses minimums 7 ans, que pourquoi les gens imaginent qu'on puisse l'enlever de lui ? Est-ce qu'il est malchanceux ? Puisqu'il y a des ministres ad vitam et ternam. Qu'est-ce que le ministre de l'Enseignement supérieur, Bia, lui a fait ? Bia l'a aimé comme un petit frère. Il a pris 75 milliards. Il les a engloutis dans un projet avec des trucs... C'est un meilleur projet bénéfique pour les étudiants de nos universités. Parfait. Ici, les étudiants vous aiment et vous respectent. Et vous avez été un dirigeant d'étudiants. Ils savent que vous blaguez quand vous dites ça. Pas du tout. On leur a donné des gadgets qui sont déjà pourris. Personne ne peut s'en servir. Même le professeur d'informatique qui a venu inventer que 32 gigas équivalent à 500 gigas. Une invention camerounaise d'un professeur d'université. On a donc des gens comme ça. Ailleurs, avec moins de 100 milliards de francs, on a construit des technopôles au Cameroun. On nous a dit... Parce qu'on allait à l'université de Yaoundéa. Voyez-vous, on dit que Bia a construit combien de nouvelles universités ? 11. C'est faux. C'est archi faux. On m'a appelé listé ? Non, vous ne pouvez rien lister. Aïd a construit une université. Et il y a 9 grands collèges et une université en construction. Les 9 grands collèges, vous les connaissez ? Actuellement, l'université de Bolva se trouve où ? Quand vous dites que ça se trouve où ? L'université de Berthois se trouve où ? Vous pouvez les lister où ? À Bomba. Non, il n'y a aucune université à Bolva. Il y a des professeurs qui se baladent dans les écoles. Est-ce que c'est comme ça qu'Aïd avait construit l'université de Yaoundéa ? C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui se baladaient, les gens en Bombaida. L'université de Douala elle-même, son campus de... Son campus, ça a commencé comme vous dites. On se baladait partout, on allait faire des cours à Yengang. Alors, je dis que... Il n'y a donc pas d'université. Il y a une université, l'université fédérale, qui existe encore. Elle a toutes les structures. Il y a soit qui prend déjà la forme d'une université, mais vous ne pouvez pas transformer de grand lycée en université, et vous commencez à compter. Est-ce que vos universités-là n'ont jamais été clas ? Non, pas commencé. Pour vous dire qu'il n'y a pas... J'ai à côté de moi un professeur d'université. Sur aucune liste de dénombrement des universités, il y a l'université de Bolova. Il y a l'université de Berthois. Ça n'existe pas. En Afrique, on ne les compte pas. C'est écrit nulle part l'université de Berthois. L'université de Bolova. Vous avez jusqu'à aujourd'hui, depuis que... L'université de... Bon, ils ont commencé par une école normale. qui est en train de s'agrandir, elle aussi dans les mêmes conditions. L'université qui était dans la Dama, qui est dans la Dama, à Dang. Si vous arrivez à Dang, vous avez deux kilomètres dans la boue. C'est-à-dire, moi je vous parle de ce que vous... Dang, l'université se trouve dans un quartier qu'on appelle Dang, Andere. Vous ne pouvez pas accéder à cette université. Comment ? Vous faites comment pour y accéder ? Moi, j'ai enseigné en Gaoundé. Je sais très bien. C'est pour cela que quand on a envoyé des gens en Gaoundé, ils ont commencé à pleurer comme ils s'engagent, parce qu'ils ont vu. En Gaoundé. Ils ont vu. Non, c'est... Sérieux. C'est un pan de minimum. Non, c'est un faux débat. Je dis, vous voulez qu'on fasse ce débat-ci ? C'est ce débat que vous voulez qu'on fasse. 15 ans que Ouattara est au pouvoir. Il a construit 8 universités. Votre donne-le pas. Il a transformé des écoles en université. Attendez. Il a construit 8 universités à l'Abidjan. Attendez. Je ne veux pas s'y faire. Vous avez écrit les universités. Oui. Vous avez votre style. Je n'ai pas fait rien. Je n'ai pas fait rien. Ce n'est pas vrai. Vous êtes en Gaoundé. Vous connaissez donc le quartier Dang. J'ai enseigné en Gaoundé. Vous connaissez donc le quartier Dang. Est-ce qu'il y a le goudron à Dang pour que vous dites quelqu'un qui est le goudron? Dang, est-ce qu'il y a le goudron là-bas? Bien sûr. Non, vous ne pouvez pas dire ça. Comment c'est ? Si le réalisateur va vous envoyer les images. Calme-toi. Il n'est pas possible d'imaginer. Quand tu entres à l'université de Gaoundé. Parlons des hôpitaux. Je ne sais pas que le goudron. Parlons des hôpitaux. Parfait à ici. C'est ce débat que les édicisent en fait. Quand vous allez dans un hôpital au Cameroun, vous payez pour mourir. Oh là là. Je vous prends donc des exemples. A l'exception de la Quintinique. Si vous tombez malade à Yaoundé un week-end, ça veut dire que Dieu ne vous a pas aimé. Il n'y a pas d'urgence dans nos hôpitaux. Mais il y a tout un centre d'urgence. Y compris au centre des urgences. On vous dira que vos examens commenceront lundi. C'est vrai. Mais je dis qu'on vous dira que les gens qui ont vécu en Europe savent ce que c'est que l'Emergency. Vous savez, si vous tombez malade vendredi soir, votre premier examen se fera lundi matin. Donc vous allez mourir, forcément. On ne peut pas appeler ça à un hôpital. Ici, à Messa, je ne parle pas du curie. Je parle des urgences de Messa à côté de la mort. Je vous dis qu'à Messa, j'ai apporté... Quand vous êtes malade, on vous fait les examens, séances, ténants. Il y a 8 ans ? Oui. Non, il n'y a personne. Moi, je suis malade en 8 ans. Il y a encore deux semaines, je portais avec mes mains, sans gang, des accidentés à Messa. Parce que les infirmières refusaient de toucher ces accidentés. Et le médecin qui devait s'en occuper n'était même pas là. On les a transportés. Un petit frère à moi m'a aidé. On les a transportés dans une salle et on les a couchés au sol. Ils étaient couchés à même le sol et il n'y avait personne pour s'en occuper. Et ce que la dame a trouvé à me dire, c'est que vous les avez posés ici. Vous avez l'argent pour qu'on commence avec les soins. Voilà, c'est ça. Je leur ai dit que, mais attendez, est-ce que je n'ai pas beaucoup fait ? Et elle me dit, non, tu n'as rien fait. Ce n'est pas les portés qui étaient le vrai problème. Il fallait les laisser là-bas. Mais à ce niveau, est-ce que c'est la faute au président Billard ? Parfait, ici. Mon introduction vous disait que lorsque trop de mauvaises choses arrivent à votre période, c'est que vous n'êtes pas là. Vous n'êtes pas à votre place. Vous laissez. Parfait. Merci beaucoup. Oui, Calix Béala. Oui, excusez-moi. Quand il dit qu'il y a... Mais il faut retirer ce que vous avez dit de Gaoundé. Il faut retirer quoi ? Gaoundé, c'est une université bien construite. Non, je vous dis... C'est un anciac qui est construite ou bien vous avez construit une université en Gaoundé. Il y a une cité de l'université en Gaoundé. C'est la cité de l'inciac ou bien c'est une cité que vous avez construite ? Ils sont si mal payés que les médecins sont obligés d'aller faire des piqures dans les quartiers pour compléter leur salaire. Voilà un pays où nous sommes beaucoup plus riches que la Centrafrique à côté, que le Gabon à côté, que le Tchad et où les fonctionnaires, les enseignants, les médecins sont ultra mal payés. Un médecin camerounais a à peine 200 000 francs CFA. Le Gabonais a 2 millions. Donc le médecin camerounais, malgré toute sa formation et ses qualités, ne peut pas jeûner les deux bouts. Donc les week-ends, il essaie de faire autre chose pour survivre. Je pense que ça aussi, c'est un problème qu'il faudrait régler dans ce pays, le problème des salaires des fonctionnaires pour qu'ils soient à leur poste. C'est vrai qu'ils n'y sont pas. Non, ils n'y sont pas les week-ends. Non, mais s'ils sont bien payés, ils y seront. Très bien. Nous allons dire... S'il te plaît, s'il te plaît, une seconde. Lélie Lobé. Vous savez, vous allez dire que Blériot exagère. Mais c'est ce débat-ci que vous voulez. C'est tout d'aujourd'hui à demain. Dans toutes les chaînes du Cameroun, c'est ce débat-ci que le RDPC va organiser et amener les gens à faire. C'est de dire, on a construit, on a commencé, oui, mais... Ce que nous, on essaie de faire, et moi en particulier, c'est de vous dire... Ce n'est pas un parti. Je suis, mais à moi, un homme politique. Bon. C'est de vous dire, un pays, il y a une façon pour l'État de faire. Si l'État dit que je construis des universités, il prend un site, il fait venir un architecte, il fait venir des enseignants qui disent ce qu'il faut faire. On construit une université qui participe à l'aménagement du territoire. L'université de Douala a commencé dans un centre universitaire que Aïdjo a créé, qui n'était pas pensé pour être faculté de droit, faculté de lettres, faculté d'ici ou de ça. C'était une école de commerce, c'était les sept de Douala, avec une cité, des logements pour professeurs, des amphithéâtres, des logements pour étudiants, des restaurants. C'est là-dedans que Fame Ndongo, et ce n'est même pas Fame Ndongo qui a commencé ça. C'est celui de l'ancien secteur général de la présidence de la République, qui est allé en prison, après on l'a débrouillé. Non ! Avant lui, le médecin, Ezra, c'est Ezra qui a commencé cette affaire de transformer les centres universitaires, qui étaient en fait des écoles spéciales, que ce soit à Ndongo, c'était l'école des industries agroalimentaires, que ce soit à Béa, c'était l'école de traduction, etc. Que ce soit à Douala, c'était l'insecte, c'était l'ESSEC. Ce sont ces centres-là qu'un État paresseux, animé par des ministres, donc, que Béa a dit, on ne sait pas ce que Béa leur a fait, mais enfin, c'est Béa qui les a nommés et qui les a laissés faire comme cela. Ils se transforment des centres, des sites, des, comment on appelle ça, des centres universités en universités. Et à un moment donné, on arrive à une situation telle que l'ancien établissement pour lequel le site avait été aménagé. Disfonctionne complètement, la nouvelle université conclue là-dedans. Disfonctionne complètement. Le temps d'aller finalement cueillir une université à Pécat 14 où il n'y a pas de rouille d'accès. Il y a deux semaines, un conteneur a tué un professeur sur la route de 14. Le camion portait un conteneur. Le professeur, comme Mme Calliste est en train de parler des rémunérations, le professeur était sur la moto. Le conteneur a basculé, ça a écrasé le professeur et le Béa Sikiné et tout ça là. Sur la route de Pécat 14 au 17, pour aller à l'université. Le marché a été passé à une société tchadienne qui depuis huit ans et c'est un événement de... Là nous vient de dire qu'il retire à cette société, c'est coupable quelque chose comme ça. Il vient de le dire, mais il voyait ce qui se faisait. Mais le professeur, ne nous obligez pas, moi je vais dépasser, je vais dépasser ce type de débat. Les gens, quel commissaire détenaient les spectateurs.